Il suffit de se placer devant la caméra et ensuite de faire semblant de jouer de la guitare. On a besoin de beaucoup de données. Donc souvent des gens qui vont passer des heures à montrer ce qu'on veut être capable de reconnaître à la machine. Donc ça peut être ça c'est un poignet gauche, ça c'est un coup de gauche, ça c'est un nez. Et donc le faire sur plein d'images. Comme ça sur des nouvelles images, l'ordinateur sera capable de dire ah bah ça je pense que c'est un nez. La recherche qu'il y a derrière c'est vraiment la comparaison de mouvements. De mouvements et de formes de mains. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir un modèle statistique qui apprend un mouvement, une forme de main pour pouvoir en fait le comparer à l'utilisateur. Donc ça on pourrait imaginer que ça fonctionne aussi pour les personnes qui ont eu des opérations pour la main par exemple et qui devraient apprendre à bouger la main. Par exemple si on a un robot qui doit comprendre deux ou trois personnes qui sont en face de lui il faut comprendre quand ces personnes parlent à qui elles s'adressent est-ce que la personne parle au robot ou est-ce qu'elle parle à quelqu'un d'autre c'est important pour savoir si le robot doit répondre en fait. c'est important pour savoir si le robot doit être en face de la main. C'est important pour savoir si le robot doit être en face de la main. C'est important pour savoir si le robot doit être en face de la main. C'est important pour savoir si le robot doit être en face de la main. l'intelligence artificielle ne sera jamais plus intelligente que ce qu'on l'a créé dans ce cas ci on a un nouvel objet une nouvelle couleur mais de nouveau on va essayer de retransformer ça en quelque chose qu'on connaît il faut toujours garder à l'esprit est ce que ce que j'essaie de lui faire faire est quelque chose qui correspond à ce pour quoi je l'ai entraîné et sinon parfois ça pourrait marcher parfois ça ne peut pas marcher mais il faut toujours essayer de garder ce regard critique